Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas ce que vous croyez Ce n'est pas ce que vous croyez Oh, je suis sûre qu'il y a une très grande différence Hola Grande soeur Es-tu sûr qu'il est prêt à garder une femme? Je te répose encore la question Es-tu sûr que tu le connais très bien? Grande soeur C'est bon, ce n'est pas grave Elle s'inquiète juste pour toi Ça va Grande soeur Je ne suis pas ta soeur Pardon Désolé Pardon Désolé Je comprends votre inquiétude Mais j'aimerais que tu comprennes que je ne ferai rien du mal à ta soeur Je l'aime beaucoup Et c'est la seule avec qui je vais passer ma vie Tout ce que je veux à ta soeur Et que nous soyons tous ensemble pour toujours Oui, grande soeur Et Luca et moi, nous nous aimons beaucoup Oui, et tout ce que je veux, c'est ton soutien S'il te plaît Je peux voir que tu as déjà agi selon tes pensées Qu'est-ce que je suis pour s'opposer à ça? Je vous souhaite les meilleurs Merci, soeurette Merci 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 beaucoup Maman 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 Je viens d'avoir mon admission Je l'ai vu sur le téléphone de Tchiquet Et je l'ai imprimé pour venir avec ici pour te le montrer maman Toi, enfant démon Venons tout droit de l'enfer pour détruire ma vie Qui est ta mère? Que cette richesse continue d'être une malédiction pour toi toute la vie Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde-toi Regarde-toi Tu veux vivre une vie normale Tu veux vivre une vie normale comme une personne normale pendant que la mienne a été détruite par toi Et cela arrivera si tu passes sur mon corps Grande soeur Remercie-toi Remercie ton Dieu Parce qu'il t'a fait cette grâce de faire des études primaires Après cela, toi, tu n'iras nulle part Parce que, avant d'aller à l'université Tu dois me passer d'abord sur les corps Alors tu peux dire au revoir à cette admission Grande soeur Ceci n'est pas juste Prends le mal C'est là Remercie ton Dieu Parce qu'il t'a fait cette grâce Remercie ton Dieu Parce qu'il t'a fait cette grâce De faire des études primaires Ose, Mena Ose, Mena Ose 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 Pourquoi le mériter? Non Je ne peux pas le mériter Bébé Oui Je veux savoir pourquoi tu as insisté que nous venions au village Pendant que tes parents sont restés à la ville Alors, dis-moi Qui sommes-nous venus voir? Personne Je voulais juste un temps un peu calme avec toi Tout le long du chemin et apprécier le village Je crois qu'il y a plusieurs autres endroits Où nous aurons pu aller pour faire ça Mais tu as insisté de venir ici Oui Tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici Et tu sais, mon village m'a vraiment manqué Tu vois J'ai hâte de voir comment sont devenus tous les coins du village Ozo Ozo Ozo, attends, qu'est-ce que ça va? Ose, Mena Ozo, Ozo Ozo Ola Qu'est-ce qui ne va pas? Et Luca J'ai peur Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Après t'avoir accompagné J'ai vu ma soeur Kambilis Et Ozo, Mena Elle a vraiment abusé Lui disant des trucs qu'il ne pouvait pas entendre En oubliant que c'était un enfant Et il était pris de colère et a quitté la maison Je viens de le voir Tu l'as vu? Oui S'il te plaît, qu'est-ce qui m'a dit? Je viens de le voir derrière moi, pas loin S'il te plaît, je dois me dépêcher De peur qu'il ne puisse te faire du mal Si tu veux bien, je peux t'aider à les retrouver Ne t'inquiète pas Je veux juste gérer tout ça, merci A plus S'il te plaît, passe-toi maintenant Tout ce que je veux, c'est rester un peu seul Je comprends ce que tu ressens C'est vrai? J'en doute fortement Ozo? Crois-moi, je comprends Mais je dois te faire savoir que Elle ne pense pas ce qu'elle est en train de dire Tout ce qu'elle a fait sortir ne veut rien dire Je veux te poser une question Et je veux que tu sois vraiment sincère avec moi Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est vraiment ma mère? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On descend, d'accord ? Oh vraiment, nous sommes arrivés Ah oui, bien sûr, c'est ma maison Alors ? Bienvenue, monsieur Merci Bienvenue Comment vas-tu ? Bienvenue, maman Merci Merci, monsieur Merci Hum, qui est-il ? Hum, et Luca et le jeune garçon que mon père a employé pour veiller sur la maison comme ils ne sont pas là Ok, je vois Merci Il a toujours bien fait son travail La semaine passée Je vais tout t'en ranger, monsieur J'espère que la maison est propre Oui, monsieur Oh, c'est très bien La cuisine est bien en rangée Tout ce que vous voulez, je vais en ranger pour vous Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de nous Ok, monsieur Je vous amène le bagage Ok, ok C'est un bel endroit Tu le penses, maman ? Tu ne peux pas me répondre ? Bien sûr qu'elle est à l'heure Non, je ne pense pas Il ne met en état pas sur son enfant comme ça Mais pourquoi elle tape sur moi comme ça ? Je veux dire, quel mal elle fait Tu n'as rien fait de mal, oh, monsieur Mais pourquoi elle tape sur moi comme ça ? Non, pas qu'elle te déteste Qu'une colère Vu les circonstances de la vie Qu'est-ce que je fais pour la blesser ? Tu n'as rien fait du tout Crois-moi Crois-moi Tu sais, ma grande soeur a traversé tant de choses Est-ce que c'est de ma faute ? Non, ce n'est pas de ta faute Mais pourquoi elle peut tout jeter sur moi comme ça ? Ozo Écoute Je sois patiente avec elle Sois ces bons garçons que tu as toujours été Je suis sûre que tu vas arriver Hein ? Écoute Tu dois être très fort Très fort Promets-moi que tu le seras Hein ? Rappelle-toi Tu es l'unique homme d'un peuple Tu dois être fort pour elle Promets-le-moi Comment est-ce que je peux faire ceci Et ne veux pas de moi dans sa vie Et sois-en rassuré quand je te dis Que tu es la lumière de sa vie Tu dois juste l'aider à guérir S'il te plaît Mais guérir de quoi ? Tout ce que je fais pour t'offenser S'il te plaît Peu importe ce que je fais Tout ce que je fais pour t'offenser S'il te plaît Je suis désolé S'il te plaît Trouve une place dans ton cœur Pour me pardonner C'est toi qui es ma mère Alors je t'aime avec tout ce qui est en moi Maman Je déteste te voir avoir mal comme ça Tu ne sauras jamais tout le mal Que tu m'as causé Tu ne comprendras pas la peine Et l'agonie Que tu m'as causé Et si tu veux que j'arrête de te haïr Il y a une seule chose que tu peux faire N'importe quoi maman Tout ce que tu veux que je fasse Maman Pour essayer de gagner ton amour Dis-le-moi Je le ferai maman Dis-le-moi Disparais Quoi ? Je veux que tu disparaisses Cela pourrait rendre ma vie meilleure Juste disparaît C'est très simple Va très très loin Va très loin Dans un endroit Où je n'aurai pas à te revoir Encore Parce que ton visage Est un traumatisme total De mon existence Peux-tu le faire pour moi ? Peux-tu faire cela Pour ta maman ? Je veux dire Tu t'inquiètes n'est-ce pas ? Tu ne veux plus me voir souffrir n'est-ce pas ? Tu ne veux plus que je puisse l'avoir à coeur Alors fais-le pour moi Sorti du gouffre de l'enfer Pour détruire ma vie Tu veux vivre une vie normale Comme une personne normale Pendant que la mienne a été détruite par toi ? Remercie ton Dieu Parce qu'il t'a fait cette grâce De faire des études primaires Après cela Toi Tu n'iras nulle part Ces études primaires Assem Meneh Eh Luca Bon après-midi Comment vas-tu ? Oui tout va bien merci Au fait je venais te voir lors de travail Mais voir, y a-t-il un problème ? Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, chéri. Cet endroit, au fait, je vais... Au fait, cet endroit, ce terrain a été donné à quelqu'un par mon père. Mais nous allons discuter le prix parce que je veux qu'il me retourne. Il faut que je fasse quelque chose ici. Des locaux commerciaux. Partout ici. Oui. Oui. Ah oui, ça va être vraiment très vaste. Tu sais, parce que cet homme avait besoin d'un terrain. En fait, il avait besoin d'argent. Alors, c'est mon père qui lui a prêté de l'argent. Ah oui, il était un peu comme un perfecteur. Oui. Oui, c'est merveilleux. Oui. Pourquoi elle est là à nous regarder comme ça ? Ah ah ! Lucie ! Lucie ! Oui, c'est vraiment toi ? Pardon, pardon, excuse-moi. Je ne te reconnais pas. Ah 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 ! Lucie ! Mais c'est moi, non ? Cambeli Ofonzo ! Ah ! Nous étions des anciennes meilleures amies depuis le collège de filles Sainte-Elisa. Où ça ? Sainte-Elisa ! Désolée, je... Alors bébé, est-ce que tu la connais ? Oh, bien sûr que non. Hum, mais je ne peux pas te blâmer pour ne pas m'avoir reconnue. Ça fait très longtemps et ce n'est pas de ta faute. Nous avons tous changé. Mais Lucie, moi, je ne veux pas t'oublier. Nous nous aimions toujours. Mais nous étions les meilleurs amis, non ? Désolée, j'espère que tu t'es trompée de personne. Ce n'est pas moi. Bébé, s'il te plaît, pourrions-nous quitter d'ici ? Ah non, s'il te plaît, attends. N'es-tu pas Lucie en nous ? Euh, bébé, mais comment elle connaît ton nom ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah s'il te plaît, écoute-moi tantine. Écoute, écoute-moi très bien. Je ne te reconnais pas et je ne sais même pas où tu as connu mon nom. Ok ? Et je ne suis même pas celle que tu penses que je suis. Essaie de bien te regarder. Je veux dire, regarde même comment tu t'es habillée. Comment peux-tu t'imaginer que je pouvais te reconnaître dans cette vie ? Dans la vie d'après, dis-moi, comment ? Bébé, s'il te plaît, quittons d'ici avant que quelqu'un m'embarrasse dans ton village. Ok, très bien, ok. Musée mademoiselle, au revoir. N'oublie, tu peux rester des bouts là. Vous êtes ici pour embarrasser les gens. Reste là. Et là tu parles qu'il y ait des boulots. Alors tes études. Parce que je pense que tu m'avais dit que tu te prépares pour aller à l'université. Aussi longtemps que ma mère n'a pas aimé, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? La vérité qu'elle n'a pas encore l'argent pour les études. C'est pourquoi j'ai besoin de cette affaille de mon ami. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Je peux tout faire. Je peux laver, je peux noter, je peux préparer. S'il te plaît aide-moi à parler avec ton patron. Je sais qu'il est encore ici. Alors c'est possible qu'il me trouve quelque chose. Bien, le problème est qu'ils sont là juste pour deux semaines. Mais ne t'inquiète pas, je vais leur parler de toi, ok? Je vais essayer de trouver quelque part où tu peux trouver l'argent. Ah, merci beaucoup mon frère Eloka. En tout cas, je te promets que je ne vais jamais te laisser faire mon frère. C'est pas un problème du tout. Alors quand est-ce que je peux déjà voir la suite? Hum, donne-moi juste ce week-end. Très bien. Je vais trouver une solution, ok? Merci beaucoup, je vous m'apprécie. Au fait, je vais déjà aller à la maison vu que je... Faisons route ensemble. Je vais chez ta soeur. Ok, oui, oui, oui. Merci infiniment. Merci. Ah, oui. Mais c'était Lucie, non? Lucie pour nous, c'était elle. Je ne peux pas la confondre. Même si je n'ai pas encore mangé, mes yeux l'envient clairement. Je sais qui j'ai vu. C'était Lucie. C'était vraiment elle. Grande soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, cette vie, hein? C'est vraiment bizarre. Parfois, je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de destin. Dis quel destin pars-tu? Sois clair, dis-moi ce qu'il y a. Lucie? Te rappelles-tu de Lucie Mbono? Nous étions amies à l'école secondaire. Lucie Mbono? Ah ah! Avant que nous revenions dans ce village. Je ne vais pas te blâmer parce que ça fait très longtemps et tu étais d'ailleurs un enfant. Je me rappelle Lucie, ta meilleure amie d'antan. Ah ah! Elle cherchait à te donner des vêtements usés. Je m'étais mise en colère et elle a voulu m'en donner. Bam! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je l'ai revue aujourd'hui. Où? Dans ce village? Dans ce village et j'étais tellement surprise quand je l'ai vue. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire? Aucune idée. Mais la seule chose qui m'a rendue en colère ou même triste. Je ne sais même pas lequel d'entre eux. Hein? Elle a juste prétendu qu'elle ne savait pas qui j'étais. Elle agit comme si elle ne me connaissait pas. C'est possible qu'elle ne te reconnaisse pas. C'est quoi ton problème? Ah ah! Mais oui! Même quand j'ai cité son nom. Voilà! C'est possible. Je sais de quoi je parle. Le regard que j'ai vu sur son visage. Qu'elle savait exactement qui j'étais. Elle s'en est parfaitement souvenue. Mais elle ne venait pas l'admettre. Grande sœur, arrête de te faire visiter sur cette histoire. Hein? Essaye de savoir où elle habite dans ce village. Rends la visite et fûte tant mieux qu'elle se rappelle quoi. C'est vraiment possible qu'elle n'était pas reconnue. Hein? Grande sœur, je vais rendre visiter à Nuka. Je serai bientôt de retour. Hum? Ne pense pas à ça, grande sœur. Tch! Lucie. Vouloir ou pas. Tu te souviendras de moi. Bébé. Hein? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Es-tu sûre? Je vais bien. Mais parce que tu es restée inquiète depuis que tu as rencontré cette femme. Qui est-elle? Je ne la connais pas. Honnêtement, je ne connais pas cette femme. Tu ne la connais pas. Cependant, elle connaît ton nom. Je ne sais pas où elle peut connaître mon nom. Mais je suis certaine que je ne l'ai jamais rencontré dans la ville. Jamais. C'est vraiment étrange. Bébé, s'il te plaît, ne pourrions-nous pas retourner à la cité? Je ne te comprends pas. Nous sommes arrivés il y a seulement un jour où tu veux que nous rentrons déjà en ville. Oui bébé, nous n'avons pas assez passé du temps ici. Mais déjà une fille connaît mon nom. A quel point peux-je encore être plus effrayée? Non bébé, il faut te détendre. D'accord? Détends-toi. Tu t'es mise à t'inquiéter pour rien du tout. Ce visage est vraiment paisible. Je peux te rassurer pour sa sécurité. Je crois bien qu'il y a un malentendu quelque part. Mais bébé, qu'est-ce qui fait que ça prenne juste beaucoup de temps pour ça? Ecoute-moi, écoute-moi. C'était supposé être une vacance pour deux semaines pour nous deux. Alors on ne peut pas gâcher tout notre séjour ici à cause d'une femme étrange qui connaît ton nom. Alors restons plutôt concentrés et amusons-nous et profite ton séjour. Tu sais juste comment me sortir de mauvaise humeur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. C'est toi, l'amour. 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 à mes habits comme ça. Maman, je le nettoie. Dis-moi, qui te l'a demandé? Qui t'a demandé de poser tes sales mains sur mes habits? Toi, fils de la malédiction. Maman. Qui est ta maman? Et combien de temps dois-je te défendre de m'appeler comme cela? Et combien de fois-je te demander d'être très loin de tous ceux qui me concernent? Ah ah, dis-moi, n'es-tu pas fatiguée? N'es-tu pas fatiguée d'infecter ma vie avec ta malchance? N'es-tu pas fatiguée? Si pour moi, je suis une malchance pour toi, alors pourquoi tu m'as donné naissance? Je n'ai jamais demandé de naître. Tu m'as amené dans ce monde cruel et tu m'as tourné le tour. Et maintenant, tu m'accuses d'être la cause de toutes tes malchances, maman, c'est ça! Comment oses-tu? Comment oses-tu lever ta voix sur moi? Es-tu malade? Oh, attends, attends, attends. Tu as grandi, c'est ça, tu as grandi? Tu as pris de la masse. Oh, non, 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 non. Il se peut que tu veux te battre avec moi, n'est-ce pas? Dis-le-moi maintenant. Tu veux me frapper? Approche. Viens me frapper. N'importe quoi. Viens me frapper. As-tu du grand pour me frapper? Regarde-toi. Tu penses que je n'ai jamais fait une très bonne lecture de toi? Je veux dire, dans ta petite tête, ça ne t'avait pas fait comprendre que peut-être j'avais déjà fait des analyses sur toi. Maintenant, laisse-moi te dire la plus grande vérité. Je suis à propos de ça il y a déjà mille ans. Pas une, pas deux, mais plusieurs fois. Mais tout le remerciement à ta grand-mère, qui m'avait persuadée et insistée, de te donner naissance. Je savais que ceci arriverait. Elle est morte. Elle est morte. Maintenant, tu comprends pourquoi je dis que tu y es une malchance. Tu es une malchance. Tu es un dément. Tu as toujours été une malchance et tu resteras toujours une malchance. Enfant dément. Tu as toujours été une malchance et tu resteras toujours une malchance. Oh mon Dieu, je te déteste. Je te déteste tellement. Et être à tes côtés, me pousse à faire un truc de stupide. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste tellement. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste tellement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te déteste. Honnêtement, j'étais surpris. Lorsqu'on s'est croisé de Zemona, il m'a dit qu'il est venu ici pour les vacances. Et je lui ai demandé à propos des études. Il m'a dit qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'université. C'est pour cela qu'il veut le boulot pour aller à l'université. Crois-moi, ce n'est pas ça la vraie raison. Qu'est-ce que tu as insinu? Il cherche une opportunité pour quitter cette maison. De quitter la maison à cause de ma sœur qui est sa mère. Mais je ne veux pas les blâner. Écoute, pourquoi ta grande sœur traite ses propres enfants comme les étrangers? Les enfants qu'il a elle-même mis au monde. Mais pourquoi? Et Luca, si seulement j'avais une réponse, je te l'aurais donnée. Je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Oui, je lui ai dit que je vais parler à mon boss et il va voir ce qu'il va faire. Mon patron et sa fiancée, ils sont là juste pour quelques jours. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Parlons plus tard, ton boss est là. Oh. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour. Comment vas-tu? Je veux bien, merci. Ah, et Luca, qui est cette belle dame que je voyais? Boss, elle s'appelle Eledo. Et c'est elle que je vais épouser. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Mais comment tu ne m'en amènes pas à parler? J'allais juste vous en parler, mais... Quand? Tu allais, mais quand? Bien, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez déjà des plans pour le mariage? Je veux dire, vous avez déjà une date? Pas encore. Mais qu'est-ce que tu attends? Il faut le faire et fais-moi s'il y a une idée que tu le fais, d'accord? Oui, il faut que je dise que tu m'as vraiment, vraiment, je veux dire, surpris. Tu as vraiment l'œil des belles choses. Merci, monsieur. Je ne savais pas que tu étais aussi intelligent, que tu avais une autre chose à ça. Wow, mademoiselle, je pense que ce n'est pas un problème même si je t'en prenne ton nom pour quelques minutes parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire pour moi récemment. Oh, ok, monsieur. Je comptais déjà partir. Déjà? Oui, monsieur. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Non, pas à cause de vous, monsieur. Oui, parce que tu peux rester. Hum-hum. Ah, d'accord. Et Luca, tu dois faire quelque chose pour moi immédiatement, d'accord? Ok, monsieur. Écoute, comment tu t'appelles encore? Hola, monsieur. Oh, non, non, vraiment très beau. Hola, j'espère te revoir à un de ces jours. Bien sûr, monsieur. Je viendrai toujours voir Eluka. Oui, sans toi, laisse de venir ici à n'importe quel moment, d'accord? Oui, Eluka est un beau garçon. Alors, mon ami, viens. Merci, monsieur. Voilà, mon patron. Tu vois? Ozo? Ah, Ozo, qu'est-ce qu'il y a encore? En te regardant, tu parais si triste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pretendre que tout va bien et que je suis heureux de vivre ici. Jusqu'à quand tu feras semblant comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu sais, être traité par ta propre mère comme un hors de la loi, c'est vraiment ennuyant chaque jour ici. Elle dit qu'il y a ma présence de la rentrée, c'est que je suis une malchance pour elle. Ozo, crois-moi, elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Pourquoi chaque jour tu trouves des excuses pour elle? C'est très clair. C'est clair qu'elle me est. Et chaque jour je me demande ce que j'ai fait à ses torts. Je pense que je dois seulement quitter ici. Je veux dire comme ça, elle ne sera plus triste. Tu n'iras nulle part. Ici, c'est ta maison. Dis-moi comment ça peut être ma maison quand on me rappelle constamment que je n'ai pas de place ici. Ozo, s'il te plaît, tu dois arrêter. S'il te plaît. Mais c'est la vérité. C'est-ce que c'est la cause de la mort de la grand-mère? Pardon? Quoi? C'est vraiment ridicule. Oh, attends, elle t'est là? Oui, elle l'a dit. Elle a dit que ma présence a porté de la malchance et a finalement tué la grand-mère. Mon Dieu! C'en est de trop! Grande-sœur Kambili? Grande-sœur Kambili? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en train de crier mon nom comme si c'est toi qui me l'avais donné? Pourquoi tu as dit à Osemena que c'est à cause de lui que grand-mère est décédée? N'est-le-tu pas? C'est vraiment ridicule d'entendre parler. As-tu déjà examiné le secret qui entoure le décès de papa et maman? Maman et papa sont décédés d'un accident d'auto. Un accident? Ils n'auront pas eu cet accident si seulement ils n'étaient pas allés m'accompagner à l'hôpital cette nuit-là. Donc tu le blâmes pour ça? Oui! Oui, c'est ça! Je le blâme pour cela. Je pense de la manière dont il est venu dans ces mondes. Nous avons tout perdu! Tout perdu et cela nous a poussé à retourner au village. Tu as mal, la grand-mère avait fait ça parce qu'elle n'avait pas le choix. Où est-ce que nous étions ces petites filles? Soudainement, j'ai réalisé qu'un monstre grandissait en moi. N'ose pas l'appeler comme ça. C'est exactement ce qu'il est. Un monstre! Je ne voulais pas le garder. Mais grand-mère a insisté. Maintenant, dis-moi, quelle serait la fin de ce souci? Je ne crois pas à ça. Laisse-moi te rappeler. Si tu ne te souviens plus, grand-mère est morte parce qu'elle prenait soin de cet enfant que tu avais laissé à sa charge. Elle était très vieille et fragile. Une femme qui devait se reposer pendant tant d'années de souffrance. Mais non, tu l'as laissé prendre soin de lui. Voilà pourquoi elle est morte. Et c'est très facile d'acquiser les autres. et négligé de chercher autour. Mais, félicitations, grande-sœur. Je t'ai félicité. Parce qu'au lieu de te regarder comme monstre, tu es en train de l'accuser. Je ne veux pas te permettre de me parler de la sorte. Grande-sœur, c'est évident que tu ne veux pas laisser partir cette peine. Tu es toujours dessus. Bien qu'il y ait des années qui sont passées. Grande-sœur, grande-sœur, tu es si mauvaise de porter toutes ces accusations en cet enfant innocent. Innocent. Assez! Assez! J'en ai assez! Écoute, je ferai de lui tout ce qui peut me plaire. Et aussi longtemps que je le verrai, je me souviendrai toujours du passé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu t'attends que je fasse? À quoi tu t'attends? Devrais-je le porter? Me mettre à l'applaudir? Le mettre dans un sac? Et vous diriez que c'est bien fait d'avoir détruit ma vie? C'est ce que tu veux? Grande-sœur, il faut arrêter d'être comme une personne qui ne veut pas se débarrasser de ses blessures. Mais j'espère que tu seras prête lorsque toutes les peines que tu as plantées sur cet enfant vont croître et germer. Sois prête à affronter cela. J'espère que tu es prête. Sous-titrage Société Radio-Canada et zéloignez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et zéloignez-vous. Et Lucas? Et Lucas? Mais voici! bon après midi je vais bien ok rapidement combien d'années as-tu dans ce village et j'ai passé toute ma vie là bas cela veut dire que tu connais la plupart de familles dans ce village n'est ce pas je peux avoir l'idée partout c'est bien alors connais tu une certaine quand il est comme il est au fausseau quelque chose comme ça cambile au fausseau je la connais tu la connais et tu sais où elle habite bien sûr que oui bien alors tu m'emmènera chez celle ok oh non mais pas aujourd'hui quand je serai prête je te le dirai ok pas de problème merci j'espère qu'il n'y a pas des soucis rien qui peut te concerner quand je serai prête je te ferai savoir ok ok merci donc ceci est ton prochain agenda n'est ce pas tu veux créer l'inimité entre ma soeur et moi je ne sais pas de quoi tu parles là et c'est que tu fais maintenant vas-y plein toi de moi et dénonce moi qui sait à combien de personnes tu as parlé de moi je n'ai pas parlé de écoute moi bien oh ils peuvent tous tomber par des chantage émotionnel mais tu sais cela ne m'arrivera pas jamais parce que je te connais très bien je peux voir au dedans de toi je suis la seule qui sait combien tu peux être démoniaque quel que soit ce que tu feras et combien tu peux essayer je ne veux jamais t'épardonner mais pardonner pourquoi exactement pour m'avoir amené dans ces morts et finalement m'abandonner c'est ça pour cette haine constante à faire moi non maman dis moi pourquoi tu ne vois jamais me pardonner tu n'as jamais pour moi été une mère pour moi alors continue de passer pour la victime parce que maintenant la scène me dit absolument rien du tout tu t'es bien fait comprendre je ne suis pas ton fils alors désormais je me comporterai comme telle il m'a juste poussé oh il m'a poussé hey il m'a poussé il m'a poussé mon dieu lucie tu es finalement venu me voir je ne peux pas me croire peut-tu entrer entre certes toi même cette chaise je suis pas venu pour m'asseoir comme comment m'as tu appelé oh maintenant tu sais qui je suis ne soit pas déçu je me suis souvenu de toi même quand tu m'as abordé l'autre jour alors pourquoi tu avais agi comme si tu ne me connaissais pas comme billy n'est ce pas évident devrais-je les déchiffrer pour toi bien c'est fait cette ville n'a pas d'équilibré je veux dire qui aurait cru que moi et la puissante kambili ophoto finiront comme des femmes du village qui l'aurait su même pas dans mes imaginations blanches je me l'aurai pensé je veux dire qui aurait cru que ta vie finira par devenir si misérable si ce n'est pas ce que tu tiens là quoi d'autre est-tu venu ici pour m'assurer non je suis venu mettre dans ta tête que tu dois vraiment être très loin de moi kambili s'il te plaît fais comme si tu ne m'as jamais connu on était de vrais amis au passé et ça reste dans le passé tu vois les bêtises que tu avais fait l'autre fois s'il te plaît que cela ne se répète plus jamais ok je ne peux pas croire que tu m'aies dit toutes ces choses lucie nous étions de meilleures amies qui l'a même dit moi et toi de meilleures amies réveille toi de ton rêve mon ami ne soit pas décevante si on avait profité de ces temps ensemble c'est parce que j'avais un ou deux choses à profiter chez toi mais pas plus peux-tu pas croire que on a si grandi aujourd'hui et qu'est ce que cela nous a apporté et pourquoi dois-je encore prétendre que quoi bien continue à te demander et à t'étonner je suis ici pour te dire de rester très très loin de moi comme tu peux bien les voir on est des mondes mis à part garde tes distances je m'en vais je m'en vais je m'en vais je m'en vais Salut, excuse-moi s'il te plaît. Où vas-tu? Pourquoi veux-tu savoir? Parce que je peux te déposer. Je ne suis pas intéressé. Désolé s'il te plaît, ne le prends pas mal. D'accord? Au fait, j'aimerais avoir un mot avec toi. Je vais te déposer s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi? En fait, tu sais euh... Cambéli... Je pense à chaque mot que je viens de te dire. Tout de suite là. Je t'apprécie vraiment. Qu'attends-tu vraiment de moi? Je veux mieux te connaître, je veux que nous soyons des amis. Ecoute, je n'ai pas encore pu te sortir de ma tête depuis la première fois que je t'ai vu. Tu sais, j'ai sillonné partout juste pour te chercher. Et qu'en est-il de la fille avec qui je t'ai vu, Lucie? Lucie, Lucie n'est qu'une collègue. Elle m'a juste supplie de venir avec moi ici au village, alors j'ai accepté. Je ne t'inquiète pas pour elle, elle va bientôt rentrer. D'accord? Et en passant, comment tu l'as connue? Nous étions des meilleurs amis à l'école secondaire. Vraiment? Mais comment n'était-elle pas reconnue? Elle l'a fait. Elle n'a pas juste voulu s'associer à moi. Que veux-tu dire? Elle est venue dans ma maison et m'a demandé d'être loin d'elle. Elle m'a dit que je peux juste faire semblant de ne jamais la connaître. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux dire, c'est merveilleux. Elle a raison. Nous n'avons pas le même niveau. Je veux dire, nous l'avions, mais plus maintenant. Ce n'est pas gentil de sa part. Elle a passé un message et je l'ai très bien compris. Alors, je resterai loin d'elle. Et vivre seul, peu importe. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Je dois m'en aller maintenant. Kambili, alors, quand est-ce que je peux encore te voir? Je ne sais vraiment pas. Merci. Merci. Oui. Je crois que je peux partir, monsieur. Oh, vraiment? Attends une seconde. C'est pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Mais il n'y a pas de quoi. J'espère te voir demain, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Merci, madame. Ok. Je ne l'aime pas. A-t-il fait quelque chose de mal? Il a l'air d'être un très bon garçon. Et il travaille très dur. Eh bien, c'est ton affaire. Finis avec lui. Calme-toi, chérie. Détends-toi, chérie. Ah, 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 ah. Oh, c'est Luca. Ah, Osa. Tu es là? Oui, j'ai fini avec le travail pour aujourd'hui. Ok. Mais je n'ai pas envie de rentrer à la maison maintenant. S'il te plaît, est-ce que je peux rester ici avec toi? Ok, pas de problème. Merci. Viens t'asseoir. Quel genre de problème est-ce, non? Hein? Où est Osemena? Jusqu'à 7 heures de la nuit, il n'est pas encore rentré. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ah! Grande sœur. Grande sœur Camille. Est-ce que tu n'entends pas ce que je dis? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? J'ai entendu. Que veux-tu que je dise? Ton fils n'a pas de retour jusqu'à cette heure de la nuit et tu es calme. Hum, hum. Que veux-tu que je fasse? Je dois aller à la station de police à cette heure de la nuit. Dois-je organiser une recherche? Parce que j'ai besoin d'une célébrité? D'ailleurs, c'est un grand homme. Il veut prendre soin de lui-même. Il n'est plus un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, non? S'il te plaît, laisse-moi en haut. Laisse-moi en haut. Ah! Hum. Tu n'as jamais assumé ta responsabilité. Tu sais quoi? Je n'ai pas entendu. Tu sais, je suis tellement fatiguée et je ne veux pas permettre que quelqu'un vienne déranger la petite béque que j'ai. Et si tu veux vraiment insister, tu peux l'attendre ici toute seule. En communications, tu ne sais pas trop. Tu ne peux plus en ce moment. Non, je ne peux plus en parler. Tu ne peux plus en recevoir. Et moi savons que cette femme ne peut jamais ce qu'elle était pour moi parce qu'elle s'est permis de vouloir se débarrasser de moi. Peux-tu juste arrêter de l'appeler cette femme? Peux-tu juste arrêter de l'appeler cette femme? Mais elle n'a jamais été une mère pour moi. Elle est moi non plus jamais vue comme son fils. On ne peut pas continuer à faire semblant comme si tout allait bien. Aux autres? Peu importe tout ce que tu diras, elle reste fermée. Alors où étais-tu? Bien, désolé, je ne t'avais pas encore dit. Me dire quoi? J'ai commencé le travail sur Monsieur Phillips. Oh, super! Même celle-là, tu devais déjà rentrer. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, j'étais encore resté avec Luca. Ecoute, j'ai compris qu'à chaque fois qu'elle me voit, il y a quelque chose qui se déclenche en elle. Alors, j'ai vu que c'était beaucoup mieux de rester loin d'elle. J'ai prévu de sortir très tôt le matin et revenir très tard dans la nuit. Comme ça, elle aurait pu me voir tout le temps. Comme ça, elle aura la paix qu'elle cherche. Tu es devenu très sensible. Tu m'écrois vraiment. Osemena, toute chose ira pour le mieux. Tu dois se souder revenir en retard avant que je te frappe. Entrons. Sais-tu combien vers je t'ai resté là t'attends? Désolé, j'ai dit que je suis désolé non. Mon ami revient ici. Où vas-tu? Où étais-tu la nuit dernière? En quoi ça te concerne? Je te demande pardon? Ca veut dire quoi? En quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne? Où vas-tu? Où vas-tu? Il y a un souci. Quoi? Je viens d'avoir un appel du représentant d'une entreprise à laquelle j'avais soumis mon offre. Ils veulent que nous nous rencontrions demain. Demain? Oui. C'est sûr urgent. Oui, tu as raison. Mais il se trouve que j'attendais vraiment cet appel. J'en ai vraiment besoin. J'attendais cet appel. Je ne peux pas rater cette opportunité. Alors cela veut dire que je dois participer à la réunion, est-ce pas? La réunion est prévue pour 14h demain. Si je quitte un peu tôt ici, je peux arriver là-bas tant demain. Tu peux m'attendre. Hein? Laisse-moi aller rapidement pour la réunion. Je reviendrai te rejoindre aussi chérie. Je reviens. Bébé, juste arrête de te promener pour rien. J'irai avec toi. Bébé, j'ai déjà passé des semaines et quelques jours dans ce village. C'en est de trop. Alors, ce n'est pas ce genre de vacances dont je rêvais. Alors, je m'en vais. Alors, tu vas directement mettre fin à notre séjour ici? C'est vraiment ça? Bébé, je me fous de tout ça. Je ne le voulais pas. C'est toi qui me l'avais proposé. Alors, bébé, s'il te plait, s'il te plait, laisse-moi me préparer. Ah! Bébé, pousse-toi que je me lève. Mais tu peux encore attendre un peu. Ah! Je ne peux pas attendre. Pousse-toi, mes babousses. Bébé, aide-moi, non? C'est où encore? Laisse-moi aller prendre mon sac rapidement. Je m'en vais. Au fin. OX hmmmes? OK, Tchoukou. Messieurs, viens là. Cette information est pour vous deux, Lucie et moi retourneront en ville dès demain Ah vraiment, je pensais qu'il allait être là pour des semaines Oui c'était ça l'idée, mais nous avons une urgence, il faut que je retourne en ville dès qu'il est possible, il faut vraiment que j'y aille Ok, Ozo, Monsieur, tu n'as pas à venir demain au travail et d'ailleurs tu ne dois venir qu'une seule fois la semaine désormais, c'est comme ça désormais ok Laisse-moi les détails de ta carte comme ça je vais payer ton salaire Je n'ai pas de compte pour le moment, Monsieur Je n'ai pas compris, tu n'as pas un numéro de compte Alors, comment je vais te payer ? Je vous les enverrai bientôt Tu devrais avoir honte, parce que jusqu'à ton âge, tu n'as toujours pas de numéro de compte Mais pas mal, avant mon numéro de compte, s'il te plaît, fais l'avant de partir, d'accord ? D'accord, Monsieur Monsieur, quand est-ce que vous allez rentrer ? Vous voyez, vu que c'est le temps de Noé, alors il faut que je retourne à passer mon temps avec toute la famille D'accord, ok, très bien, retournez à votre travail, d'accord Monsieur Osé Mina Osé Osé Mina Oui Est-ce que tu vas bien ? Tu n'en as pas l'air, qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi C'est parce que le parton part au village et tu ne viendras pas travailler demain ? Regarde Je sais pourquoi tu veux travailler à tout prix, c'est à cause de ta mère, n'est-ce pas ? C'est maintenant ce qu'il t'a dit Ce n'est pas vraiment facile Je veux rester loin de son chemin, comme ça je n'aurais pu la rendre triste tout le temps Tu penses que ta présence la rend triste ? C'est ce qu'elle dit et évidemment c'est la vérité Ah ah, as-tu parlé avec elle pour savoir le pourquoi elle est ainsi ? Mais combien de fois ? J'essaie de le faire plusieurs fois mais elle n'arrête pas de dire que j'ai ruiné sa vie Bien Peu importe les problèmes, je veux que tu saches que c'est ta mère Et tu ne vas pas l'abandonner Tu n'arrêtes pas de dire ça Mais seulement déjà tourné le dos Mon cher, le problème est que la mère n'abandonne jamais ses enfants Tu sais quoi ? Tu peux venir passer du temps avec moi Vraiment ? Ok, merci Pas de problème Oh, toi encore ? Oui, moi encore Tu sais, ce serait encore beaucoup mieux si seulement tu me disais où tu habites Pourquoi tu tiens à connaître où j'habite ? Alors on n'apprendra pas à compter l'un sur l'autre comme ça Je veux dire, je peux juste te rendre visite Et pourquoi veux-tu me rendre visite ? Quelque chose en moi me dit que tu as déjà la réponse à cette question Honnêtement, je ne suis pas d'accord Non, non, je ne suis pas d'accord Bien, disons seulement que tu m'attires beaucoup Je veux dire qu'il y a une force qui m'attire vers toi Je veux juste continuer à imaginer que tu as aussi les mêmes sentiments que moi Si je ne me trompe pas Tu es très amusant Kambili Je veux être ton ami Je veux encore mieux te connaître S'il te plaît Bien, disons seulement que tu m'attires vraiment beaucoup Il y a cette force qui m'attire vraiment vers toi Et je veux juste continuer à m'imaginer que tu ressens aussi la même chose Si je ne me trompe pas Sous-titres par Jérémy Maman 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 Datsunholla Donne-moi la trousse de clé Arrête de t'inquiéter Laisse-lui repartir d'où il est venu Qu'est-ce que tu dis ? Je ne sais même pas pourquoi tu es en train de me le demander Ai-je de l'eau dans ma bouche ? Hein ? Ai-je mis de l'eau dans ma bouche ? J'ai dû laisse-lui repartir d'où il vient Grande soeur, tu dois aller ouvrir cette porte Tu ne peux pas le laisser à l'extérieur A cette heure de la nuit En quoi cela me concerne ? Je ne comprends pas Hein ? Tu veux que je puisse me répéter encore ? Sûrement il a quelque part où aller Ah ah, c'est quoi le problème ? Laisse-lui rentrer d'où il vient Simple, Surette, donne-moi les clés Et si je ne te le donne pas, qu'est-ce qui va arriver ? Chercherais-tu à te battre avec moi ? Je le ferai si c'est possible, alors donne-moi les clés Hein ? Je peux voir que tu avais besoin de le faire il y a très longtemps Mais laisse-moi te rappeler Tout ce que tu pourras faire cette nuit Rien du tout Alors rien du tout ne fera ce que je te livre cette clé Excuse-moi Grande soeur, grande soeur, mais ce que tu fais n'est pas juste Ce n'est pas juste, oh Ceci devient trop, je ne comprends pas Grande soeur Ozo Ozo, tu es là Oui Elle refuse de me donner les clés et c'est impossible que j'ouvre la porte Bien, je ne suis pas surpris Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es arrivé trop en retard aujourd'hui Je pense que je ne faisais pas attention à l'heure Mais tu pouvais même rester avec Eluka Hein ? Bon, je ne savais pas si la lettre est d'accord avec ça Et maintenant que vas-tu faire ? Est-ce qu'elle insiste qu'elle ne va pas ouvrir cette porte ? Euh, oui Elle a insisté Dans ce cas, il faut que je retourne chez Eluka d'abord Et tu en es sûr ? Je n'ai pas de choix Ne t'inquiète pas, ça va aller Ok, commence déjà à partir Prends soin de toi Je vais appeler Eluka pour lui dire que tu vas chez lui S'il te plaît, sois pris d'en haut J'ai pas de choix J'ai pas de choix Osemena As-tu vraiment dormi ici ? Oui Mais pourquoi as-tu passé la nuit ici ? Je n'avais pas de choix Comment ça tu n'avais pas de choix ? Nous étions d'accord que tu ailles chez Eluka Je l'avais déjà appelé pour te laisser entrer Et pourquoi tu as passé la nuit ici ? J'étais en route vers chez lui Mais j'ai vu des gardes très dangereuses Alors j'ai décidé de retourner à la maison Eh oh, désolé Oui Euh, Eluka ? Prends bien sûr de la maison, d'accord ? Oui, patron Bien 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 Abonnez-vous ! Que signifie tout ceci ? Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi elle t'a salué avec tout ce sourire sur ses lèvres ? Dis-moi un peu. Mais qu'y a-t-il de mal à faire ça ? On est dans un même village, n'est-ce pas ma chérie ? Ça ne me plaît pas. Et d'ailleurs, comment tu te familiarises avec une fille locale telle qu'elle ? Mais pourquoi tu parles comme si tu détestais cette fille ? Oui, je la déteste tellement. Mais tu as dit que tu ne savais pas qui elle est. Mais pourquoi détester quelqu'un que tu ne connais pas ? ? Parce que tu基本es sont tombés là que elle est fortissé. Mais pour toi, c'est comme tu les adolescents. Que je parte, hein? Que je parte? Pourquoi tu as mis longtemps? Je suis désolé, j'étais des rêves. Tu faisais quoi? Désolé pour moi. Je pensais que vous étiez en ville. Bon après-midi, messieurs. Ah oui, bon après-midi. Oui, mais je suis retourné maintenant. Un petit problème avec ça. Désolé, alors madame? Tu ne la vois pas ici? Regarde bien, elle est encore là. Désolé, monsieur. Allez, ouvre-moi le portail là-bas, tu poses des questions stupides et idiots comme ça. D'accord, monsieur. Salaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Tantinola, tu es déjà là? Oui, je suis de retour. Mais pourquoi t'obtager comme ça? Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Son patron est de retour. Monsieur Philippe. Je pensais qu'il avait quitté ce matin. Oui. Il était parti, puis est revenu. Je pense que son retour n'est pas bon pour moi. Y a-t-il un problème? C'est exactement la question que je me pose. Je ne sais pas. Très bien, je vais aller en savoir plus. Oso, non, 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 n'y va pas. Pourquoi pas? Parce qu'il semble être de mauvais humains. Très bien. Je t'avais déjà dit de ne plus revenir encore. Pourquoi pas? Alors que vois ton très beau visage et t'es toussé à quoi je pensais. Plateur. Non, je ne te flatte pas. Je ne fais que dire la vérité. Ok. Viens t'asseoir. Merci. Alors, euh... Oh, je suis désolée. Je n'ai rien à t'offrir maintenant. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux m'offrir qui soit mieux que me donner l'opportunité de voir ton beau visage comme ça. Et aussi admirer ton beau sourire. Alors, tu vis toute seule ici? Euh, non, je vis avec mes cadets mais ils ne sont pas là. Oh, malheureusement. Parce que j'aurais aimé pouvoir les voir. Bien, bientôt tu les rencontras. Là, tu m'invites maintenant à venir ici plus souvent. Si tu n'es pas si occupé avec ta copine, tu es le bienvenu de venir chez moi à n'importe quel moment. Qui est ma petite amie? Lucie bien sûr. Qui t'a dit que Lucie est ma petite amie? Elle ne l'est pas? Bien sûr que non. Mais ce n'est qu'une collègue. Vraiment? Oh oui. Tu pouvais venir au village avec toi? Bon, nous sommes venus ensemble parce que notre directeur général nous a payés. Parce que nous sommes venus pour faire des recherches ici. Quel genre de recherche? C'est sur l'agriculture. Notre structure d'agriculture. Et nous sommes là pour faire des recherches sur des céréales et d'autres produits d'agriculture. Bon, c'est tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici ensemble. Et d'ailleurs, elle est rentrée en ville. D'accord. Oui. D'accord. J'ai l'impression que tu ne me crois pas. Ah, je t'y crois. Ah oui, bien sûr. Alors, et toi? Je veux dire, c'est comment? C'est comment, comment? Qui est l'homme dans ta vie? Pourquoi tu demandes ça? Pour savoir si je ne suis pas en train de violer la loi en entrant dans l'espace de quelqu'un sans demander la permission, tu vois. Et si je te dis que tu ne l'es pas? Vrai de vrai. Bien. Alors, je suis chanceux? En tout cas, je veux dire, je suis, je suis, un homme très chanceux. D'accord. Alors, je suis chanceux, c'est ça? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mon plus précieux, mon doux fils, OZO. Écoute, je viens m'excuser pour tout ce que j'ai pu te faire endurer. Tu sais, je réfléchis la nuit dernière et je réalisais que j'étais en train de te punir par ce qui n'était même pas ta faute. Non, maman. Non, tu n'as pas à t'excuser. Non, 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 non. Permets-moi. Je veux m'excuser pour tout ce que je te fais endurer. Tu sais, dernièrement, tu m'avais demandé une chance d'être mon fils. Et aujourd'hui, je demande la même chance. Accorde-moi la chance d'être ta mère. C'est tout ce que je demande. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi mon fils. Oui, viens. Assieds-toi. 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 Cessiez pas, moi. Tu sais qu'il y a des choses que je n'ai jamais fait pour toi avant. Mais aujourd'hui, je te demande de prendre ceci de ta mère. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie. Ok, juste prends soin de toi. Je compte mes dépêches. D'accord, maman. Je vais t'attendre, maman. Sous-titrage MFP. Mon équipe a refusé. Où est-ce qu'elle est ? Oh, tu es là ! Sale prostituée ! Lucie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est moi qui suis supposée poser cette question. Philippe, tu m'as menti. Tu m'as menti que tu avais réussi un appel d'une compagnie d'assistance. Parce que tu me voulais loin de ton escapade. Ni t'étais Lucas qui m'avait appelé au téléphone pour me parler de tes activités. Abu Dhabi resterait dans le noir, Philippe. Qu'est-ce que je devais faire ? Oh, tu as fait tout ceci à cause de cette dame. À cause de ce produit fini. C'est démesuré. C'est pourquoi tu as fait toutes ces choses, n'est-ce pas ? N'ose plus. N'ose plus jamais de m'appeler un produit fini. Je comprends que tu es déçue. Tu dois l'être. Même si tu avais besoin de m'étricher, tu aurais pu chercher une chose de meilleure. Et non ce genre de produit fini. Usager, Philippe. Je suis vraiment déçue. Tu en as assez fait. Philippe ? De quoi parle-t-elle ? Euh, Kambili, s'il te plaît. Tu dois partir. Nous allons parler plus tard. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pourquoi. Il veut dire ceci. Que sa femme légitime veut maintenant prendre sa place. Ok ? Alors, dégage. Philippe. Tu ne vas rien dire ? Que veux-tu que je dise ? Tu dois être une folle en pensant qu'il voulait une autre chose que le sexe avec toi. Je connais mon homme. Il est très intelligent et il aime explorer. Il l'a fait. Il t'a menti et il a réussi son coup. Laisse-moi te dire que la meilleure chose dans tout ça est celle-ci. Mon homme ici présent a toujours retrouvé le chemin de ma maison. Philippe. Tu ne diras vraiment rien. Que veux-tu que je dise ? Regarde-toi. Regarde-toi. Je ne peux pas croire que tu as toujours des faux espoirs. Que mon homme sera à toi, n'est-ce pas ? Après avoir fini de vivre ta mauvaise vie. Donc tu as pris tes affaires pour venir t'installer dans la vie de l'homme d'une autre femme. Tu dois être une grande folle. Mais tu sais quoi ? J'aime Philippe. C'est un homme intelligent. D'ailleurs surdoué. Je t'aime bébé. Je t'aime aussi. Philippe. Oui ? Dis quelque chose. De quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Pensais-tu vraiment que j'allais t'épouser ? L'épouser ? C'est une plaisanterie. Tu es bonne pour être sur un podium en train de faire rire les gens. En disant des blagues. Oh oui. Je n'imagine pas que tu as vraiment cru que j'allais laisser cette beauté pour prendre cette mère célibataire déjà usée. Hey. Oh. Tu es choquée ? Elle est choquée. Ha 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 ! Tu pensais que je n'allais pas découvrir ? Mais tu pensais quoi ? Je sais que tu me mentais à propos de Osemena. Tu oublies que nous sommes dans un petit village où tout le monde connaît tout le monde. Donc, nous nous connaissons ici. Comme tu peux voir, tu n'es pas un ange. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Considère juste que nous nous sommes bien amusés. On a juste passé du temps. Tu continues et moi je continue ma vie aussi. Tu fais ta vie et je continue la mienne. Ah ! Au prochain arrière-de-buce. Euh, chérie. Non ! Je devrais joindre mes mains pour toi. Non, chérie. Non, Philippe. Je devrais joindre mes mains pour toi. Bébé, désolé. Si tu voulais briser réellement quelqu'un, ça doit être un cadavre, un mort. Tu comprends de quoi je parle ? Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Ah 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 ! O komme un exercice ! Ozeméla ! Ozo ! Ozeméla ! Ozeméla ! Míamos é projite à salvar ma vie ! Ozo, s'il te plaît, me fais pas ça ! Ozo ! Ozo ! Demande lui de se réveiller, demande lui de se réveiller Ozo ! Ozo ! Ozey Mena ! Hey ! Ozo ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ozo ! Ozo ! Ozo ! Ozo ! Ozo mon fils ! Hey ! Hey ! Ozo ! Je tuai mon fils ! Hey ! Je tuai mon fils ! Hey ! Hey ! Hey ! J'avais mis du poison dans cette nourriture J'ai empoisonné cette nourriture J'avais empoisonné cette nourriture Je ne voulais pas que Philippe découvre que j'avais un fils Je ne voulais pas que Philippe me kiffe comme les autres Il avait su que j'avais un fils Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te déteste Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment tu as pu faire ce genre de choses à mort unique, Neve ? Comment as-tu ? Oso, mon fils Oso Comment as-tu pu faire ça ? Arrête, arrête, arrête Comment as-tu pu faire ça ? Ce n'est pas les dents de se poser des questions Mon fils S'il te plaît, ne meurs pas S'il te plaît, allons-y S'il te plaît Oso, s'il te plaît, ne me fais pas ça Oso Oso, pardon Oso, pardon Oso, pardon Pardon, Oso, pardon Pardon, Oso Désolé Philippe Philippe Tu es en train de m'embarrasser Je t'ai supplié de me pardonner Mais jusque-là, tu ne veux même pas me pardonner C'est ce que tu dis toujours C'est la même chose que tu dis Et tu pars encore refaire la même chose Tu ne peux pas arrêter Quel plaisir tu as en couchant avec n'importe quelle fille Je te le demande Je ne sais pas Ça arrive comme ça C'est bon Je vais bien Je dois juste m'en aller maintenant Ok Ce n'est pas une chose qu'une femme peut rêver d'avoir comme un homme J'en ai fini Ne me touche pas s'il te plaît Je dois quitter d'ici Qu'est-ce que tu fais ? Mais qui parles-tu ? Je ne comprends pas comment tu imaginais que j'allais y aller Laissez cette beauté Pour prendre cette mère célibataire déjà usée Tu ne seras jamais une mère pour moi Si tu continueras à me faire comme ça toute la vie En tout cas Ça ne me dit à ce moment Plus rien du tout On va aller On va aller C'est parti. ... 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